bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tricot vlog aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier il est 9h11 j'espère que vous allez bien nous ici ça va j'ai froid mais ça va je reviens tout juste de l'école et de la mairie voilà petite à dire escapade administratif rien de méchant alors quoi de neuf aujourd'hui qu'est ce qu'on a au programme aujourd'hui déjà un rendez vous médicale ce matin voilà à 10h30 rien de grave mais important donc voilà faut que pas que je le loupe du coup mes enfants moi j'ai à la cantine aujourd'hui parce que c'est clairement pas dit que je serai revenue pour 11h30 donc laissez-moi vous dire que anaïs était juste ravie de la situation voilà et puis ça va être pas mal de tricot aujourd'hui donc voilà voilà on se retrouve il est bien plus tard il est 13h08 écoutez tout s'est bien passé j'ai fait mon rendez vous médical ça va merveille tout se passe bien les choses se mettent en route tranquillement et ça c'est cool alors au programme du tricot voilà cet après-midi alors mon tricot il est là ça va ça avance plutôt bien ça avance plutôt bien je pense que si je me remue un peu il ya moyen que je fasse les diminutions des amensures de chaque côté peut-être donc voilà et puis je pense que je me repose un peu parce que mine de rien ce matin et j'ai pas arrêté je vous retrouve il est 15h30 oui pas grand chose de passionnant dans ce blanc qu'on va pas se mentir mais je me suis beaucoup beaucoup reposé cet après midi je vous retrouve pour un point enfant voilà parce que c'est vrai que avant les vacances de noël je vous ai montré qu'on avait changé beaucoup de choses chez les enfants et notamment le fait que elles sont dans la même chambre ça y est et pour le coup elles sont plutôt contente pour tout vous avouer anaïs est très très fier d'elle parce qu'elle arrive enfin à monter à l'échelle du du lit voilà en fait tout savoir qu'elle avait terriblement peur parce qu'en fait l'échelle est droite elle est bien bien droite comme ça mais celle qu'elle avait avant dont sony qui est toujours à sa place d'ailleurs elle était légèrement inclinée du coup elle voyait ses pieds quand elle descendait mais là du coup elle avait peur parce qu'elle ne voyait pas ses pieds c'est pas où c'est qu'elle allait puis bon pas bien quand même qu'elle a des jambes encore courtes donc elle avait peur et là ça fait une semaine à peu près ah mais tellement qu'elle est venue me voir maman maman viens voir au gars j'ai pas peur et tout vraiment très très fier d'elle son père est arrivé papa papa viens voir vite j'ai appris j'y attends prends cinq minutes va voir ta fille parce qu'elle est très contente d'elle donc du coup voilà elles sont très contentes d'avoir d'être dans leur chambre voilà elles sont bien approprié leur chambre aussi donc ça c'est cool elle met des jouets partout donc c'est que ça va tout va bien pour l'instant la chambre du fond est en stand by on verra pour l'instant on n'a pas décidé on n'a pas décidé de rien même si c'est pas français mais je pense qu'on m'avait compris donc voilà voilà pour ce petit point enfant je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve cette luminosité en caméra assez folle sachant la luminosité pourrie qu'on a en ce moment le matin avant 10 heures t'as eu jusqu'à 10 heures t'as eu la lumière sinon tu vois rien je trouve ça quand même assez fou bref je vous retrouve je suis en train d'étendre mon linge passionnant n'est ce pas il est quatre ans moins le quart oui je fronce les yeux parce que je ne porte pas mes lunettes et le truc est assez loin je suis biop donc bref qu'un coup de neuf je me prépare je vais chercher mes enfants ça peut être pas mal je pense que je vous reprendrai vendredi alors pourquoi vendredi et pas jeudi me direz vous parce que jeudi il ya grève des profs oui donc je dis il ya de très 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 fortes probabilités que mes amis étant enseignants dans le supérieur c'est à dire bac plus voilà et pas lycée ça ne concerne pas directement donc il m'a dit moi j'ai travaillé voilà la paix à la grève ne concerne pas lui en particulier mais il m'a dit on est à l'abri de rien voilà déjà lui il sait pas encore comment ça va se passer là où je travaille et c'est donc voilà mais mes enfants donc vendredi ça reste sûrement d'être une journée enfantine voilà deux jours à la maison avant bt un câble mais bon c'est pas grave donc je vous retrouve vendredi on est vendredi il est 9h10 je reviens de l'école et de la boulangerie il gèle littéralement il fait très froid ce matin voilà j'avais moins de 3 à la voiture c'est un petit peu tout blanc partout on voit là voilà belle journée qui commence n'est ce pas alors programme aujourd'hui du tricot cet après-midi et j'ai un rendez-vous médical j'aime bien méchant mais voilà sinon qu'est ce qui s'est passé mercredi jeudi du repos essentiellement du repos j'ai fini le dos de ma laillette voilà et j'ai entamé le le demi-dos gauche donc voilà ça avance gentiment mais sûrement donc voilà ce que je vais faire avancer principalement aujourd'hui on se retrouve ici il est 11h34 mais ça a plutôt bien avancé mon tricot ça va ça va il me reste deux rangs à faire avant les diminutions bon voilà je t'ai laissé ce soleil j'ai ça en cours là pour l'instant là je vais m'arrêter je vais manger c'est il est tôt j'ai faim comme ça c'est réglé et je vous reprends tout à l'heure on se retrouve il est 12h34 je viens de finir voilà mon demi-dos gauche voilà ça y est c'est fait je pense que j'entamerai l'autre tout à l'heure là il est 12h34 dans un petit peu plus d'une heure je m'en vais donc je vais faire mon mini ménage du vendredi bon ben voilà ça y est mini ménage de fait bon par contre j'ai pas fait le balai parce que franchement flemme mais tout le reste est fait alors vous allez rien voir mais voilà tant pis c'est pas grave là la vaisselle est vidée la machine est tendue ça c'est les deux machines que j'ai fait hier qui est toujours pas sèche qu'on appelle ça nappe changée et le bois qui est rentré le poil qui est tout balayé tout vidé prêt à l'emploi et bien sûr les machines qui sont faites les machines les lits qui sont fait voilà voilà donc voilà pour ce mini ménage du vendredi ce soir pas bien de faire à manger on a décidé de se faire un mcdo ce soir voilà pour clôturer un petit peu cette semaine très chargée pour tout le monde même si on ne dirait pas comme ça à la caméra mais je vous assure qu'on a pas arrêté ni lui ni moi donc du coup voilà ce soir m'a dit ok on se pose on se fait un mcdo on clôture la semaine on prend du temps pour nous pour nos enfants se recentre sur notre petit coco familial et on va prendre du temps comme ça pour nous sinon semaine prochaine alors petit changement d'emploi du temps alors il se trouve que je regarde parce que j'ai l'emploi du temps de mon mari sous les yeux que lundi et mardi mon mari est à la maison voilà ce que je vous avoue m'arrange grandement il va pouvoir m'aider à faire deux trois trucs à la maison et ça c'est cool même s'il doit travailler bien évidemment donc du coup je pense que mercredi enfin c'est sûr mercredi je vous posterai un tuto voilà j'ai deux trois tutos d'avance que j'avais tourné en prévision de un éventuel mari à la maison avec des cours en distanciel voilà donc mercredi je vous poste un tuto et je vous reprendrai pour une journée avec moi le jeudi voilà donc on passera la journée de la journée de vacances n'importe quoi la journée ensemble jeudi donc voilà pour ce petit chamboulement de la semaine prochaine voilà voilà donc je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que moi dans 30 minutes je m'en vais voilà donc je vais boire mon café me poser un peu voilà et normalement mon mari devrait revenir 15h30 16h il m'a dit je serais d'être là pour venir chercher les enfants à l'école croisons les doigts parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup leur papa aujourd'hui aujourd'hui cette semaine pardon donc voilà je vais vous laisser là prenez soin de vous passez un bon week-end passez une bonne fin de semaine et pour ma part je vous dis à jeudi salut salut Don't Un pas sagen 2